bonjour à toutes et à tous on continue les tutos sur le a10 aujourd'hui on va parler de la percée ifr en utilisant l'ils alors on peut faire aussi des percées IFR en utilisant un tacan mais bon le tacan du a10 fonctionne exactement la même manière que les autres tacans des autres jets donc si vous savez faire sur d'autres jets ça sera toujours pareil avec le a10 si jamais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse une vidéo vraiment spéciale sur la radio navigation je l'avais déjà fait pour le f16 de bms je pourrais refaire quelque chose sur le a10 ce qui va nous intéresser sur l'ils du a10 c'est que la visualisation qu'on va avoir dans le cockpit est très particulière je pencherai même pour un bug qui n'a pas été corrigé depuis le début du a10 mais bon pour l'instant se traîne peut-être ce petit bug je pense en tout cas je vais vous montrer ça tout de suite allez c'est parti alors petite notion théorique avant de commencer d'être dans l'avion de regarder un petit peu ce qui se passe quand on fait des percées ifr qu'elles soient ils ls ou ou tacan c'est ce qu'on appelle les minimum ça c'est vraiment important de comprendre ça c'est à dire que une percée ils ls c'est pas quelque chose qui va vous amener jusqu'au toucher des roues en fait une approche ils ls ou une approche tacan va vous amener normalement sur au moins le bon axe avec le tac en aussi et l'ils ça va aussi vous donner un bon plan pour vous rapprocher de la piste pour arriver à un minimum de hauteur ou d'altitude et à partir d'une certaine hauteur ou altitude vous devez avoir un visuel sur la piste et finir la partie terminale de l'approche à vue c'est l'ils s ne vous amène pas jusqu'à jusqu'au posé ça c'est pas vrai si vous regardez des vidéos de d'avions civils d'avions commerciaux des vidéos qui sont dans le cockpit c'est que vous avez le son du cockpit vous allez entendre une voix qui annonce les différentes hauteurs de l'avion quand ils descendent petit à petit et à un moment donné il va annoncer où elle va annoncer minimum et là le pilote soit il a visuel sur la piste et il annonce continue donc checker les vidéos vous verrez à un moment donné il ya une voix qui dit minimum et souvent vous allez entendre continue ça c'est parce que le pilote voit la piste et qui peut continuer si jamais la voix annonce minimum et que là par contre vous n'avez pas visuel sur la piste c'est remise des gaz ce qu'on appelle un programme c'est voilà vous vous repartez parce que vous n'avez pas les minima donc je vais faire moi la démonstration sur nevada sur la piste de nellis puisque voilà la piste la carte nevada n'est pas une carte qui est très aimé par la communauté mais l'intérêt c'est qu'en fait toutes les cartes irl que vous pouvez trouver et de ce qu'il y en a puisque tout le red flag se fait là bas etc mais toutes les cartes sont sont quasiment adaptables aux degrés près sur la carte de dcs donc ça c'est un gros gros plus donc c'est bon ça là c'est une carte irl c'est un demi une approche ils s ou localizer alors vous entendrez souvent ce terme localizer ou glides passe light slope c'est localizer c'est ce qui va donner la direction sur l'ils s c'est ce qui va vous dire si vous êtes trop à gauche ou trop à droite et le glide c'est ce qui va vous donner la la pente en vous disant si vous êtes trop haut ou trop bas d'accord donc ça c'est les deux parties de l'ils s vous avez le localizer vous avez le glide et vous avez aussi une approche qui est juste avec le localizer donc ça veut dire c'est comme une approche tac en vous n'avez que le côté gauche droite qui va être indiqué mais vous n'aurez pas une indication de hauteur et ça ça va vraiment influer sur la hauteur ou l'altitude de décision donc sur la carte qu'est ce qu'on peut voir là j'ai pris une approche qui est très simple qui est toute droite vous avez aussi des approches qui sont un petit peu plus tordu par exemple on voit le point arco qui est juste à côté une approche ils s de via arco c'est que vous descendez comme ça et vous faites un arc dme et vous allez chercher ensuite la finale ici donc c'est un petit peu plus casse gueule c'est intéressant à faire mais pour mon explication je préférais une approche ils s qui soient toutes droites pour vous montrer donc là qu'est ce qu'on voit on a un pattern d'attente qui est à ce niveau là au point crise vous voyez que c'est marqué iaf iaf c'est souvent c'est l'initial des approches ifr avec donc le point qui est ici qui est à 21 nautique d'accord à 8900 pieds minimum vous n'avez pas le droit de faire votre attente en dessous des 8009 et le maximum est 14000 mais un contrôleur pourrait tout à fait vous dire vous allez au point crise en attente à 12000 pieds donc là vous vous mettez dans cet hypodrome là une fois que vous avez l'autorisation d'approche vous sortez de l'hypodrome et vous vous rapprochez pour revenir atterrir donc cela c'est de la 21 gauche d'ailleurs sur dcs il n'y a qu'une ils sur la 21 gauche je sais plus s'il y aurait lié sur la 21 droite mais en tout cas dans dcs il n'y a que ls pour la 21 gauche donc cette vue là c'est une vue de dessus qui vous permet de comprendre d'un point de vue horizontal comment ça va se positionner au niveau des montagnes qui sont de chaque côté des choses comme ça et vous avez une vue de coupe ici pour voir au niveau vertical comment ça va se passer donc là vous voyez les différentes altitudes avec les différents points au point sheet à 13 nautique vous êtes à 5000 pieds rots à 4200 pieds à 7,3 à 4 nautique à 3 140 etc etc et vous avez les minimum qui sont ici en il s 21 gauche le minimum ça sera 2065 pieds et pour le localizer si vous n'avez pas le glide il va falloir prendre une altitude de décision à 2480 pieds donc maintenant qu'on a ces valeurs là et bien en fait on va aller dans l'avion et on va faire cette approche là et donc on se retrouve cockpit alors avec l'hélice qui est quelque part sous les nuages si quand vous faites une mission vous voulez aller sur un aéroport qui n'était pas prévu ou que vous souvenez plus votre aéroport de retour quelles étaient les caractéristiques vous avez la possibilité via le cdu de le trouver donc ce que vous faites vous mettez sur other vous allez sur le bouton nav vous allez sur divert et là vous avez tous les aéroports que vous avez sur la carte donc là nous ce qui nous intéresse c'est une hélice et va vous donner les les infos intéressantes par exemple élévation à 1842 pieds on a piste 21 0 3 alors ça c'est la seule limitation c'est qu'en fait il ya deux pistes 21 gauche 21 droite 0 3 gauche 0 3 droite dans le cdu du à 10 les pistes parallèles il comprend pas trop donc là on n'a que on n'a pas d'indication gauche droite lié laisse et pour la 109 10 donc comme on a dit ça va être pour la 21 gauche mais là vous voyez qu'effectivement vous pouvez pas trop savoir à l'avance lié laisse pour quelle piste c'est la fréquence est donnée en fait le tac en 12 x ray donc c'est pareil il manque un petit doux un petit ici qui serait pas mal mais bon une balise tac en aéroport c'est souvent du x ray le yankee est souvent utilisé pour les balises rr la fréquence approche tour en 327 décimales 0 on va le faire tout de suite ça c'est intéressant de demander quand vous êtes en ifr de demander à la tc l'approche parce qu'en fait il va vous allumer le la piste quand vous allez vous approcher alors voilà du coup en faisant cette manip là le point de navigation vient sur une hélice puisque dans le a10 dans le a10 on triche un petit peu on a des points de navigation sur tous les aéroports de la map dans notre cdu donc je vais juste modifier ça pour repasser sur un waypoint qui n'est pas une hélice histoire que je n'ai pas d'indication et que je fasse vraiment via l'ils l'approche alors on va configurer l'ils l'ils qui est ici donc on a dit l'ils est 109 décimales 10 donc vous réglez avec les petites molettes la bonne fréquence n'oubliez pas de passer le bouton sur power vous voyez qu'il ya un petit éton qui est ici qui est pas très très visible donc faites bien attention de le passer sur power sinon vous ne capterez pas la balise ils ls même chose pour le tac en on le passe en 12 x ray non voilà et vous passez en transmite recif pour avoir le dme alors là vous voyez je suis en tac ans et pourtant il le capte pas il ya le tac en du a dit c'est un peu en mode diesel c'est à dire que quand vous êtes sur off et vous n'avez jamais allumé il faut un petit moment le temps que vous passiez en transmite recif ou en rr transmite recif il faut un petit moment avant qu'ils captent une balise tac donc voilà on s'inquiète pas si au départ tout de suite il capte pas vraiment moi petit conseil que je peux vous donner c'est que aux rampes quoi que vous fassiez même si vous mettez une mauvaise fréquence on s'en fout allumer votre tac en comme ça quand vous en avez besoin en vol mais c'est tout de suite actif ok donc on est à peu près correct n'oubliez pas de régler bien votre qnh quand vous faites de l'ifr ça c'est super important dernière chose que vous devez configurer c'est ce petit switch qui est ici switch ptr que vous devez passer à gauche en hebrew sinon vous n'aurez pas les barres de l'ils je vous montre pas un par rapport au steer point si je suis en ce taux mais y'a rien si je passe en hebrew là je vais avoir des barres qui vont apparaître d'accord donc ça c'est important effectivement de toujours mettre ce switch en hebrew quand vous faites de l'ifr et que vous savez que vous allez utiliser votre il s donc ça serait pas mal que le tac en alors je vais régler la course du tac en on avait dit en 210 voilà vous voyez le tac en il vient de se mettre en route on va se mettre au 210 alors au début moi je vous conseille le tac en vous ne lisez que sur votre hsi d'accord vous utilisez pas cette barre là alors la représentation même si j'ai dit que je faisais pas un cours sur le tac en ici la représentation du poignard vous indique la route que vous avez sélectionné c'est à dire que moi mon avion est ici je vois que le poignard est en face de moi c'est à dire que si je partais tout de suite maintenant avec une route au 210 en fait je serais à droite de ma route puisque la route est à gauche de mon avion c'est comme ça qu'il faut le dire d'accord cette barre verticale ne se lie pas de la même façon que ça donc j'en parlerai quand on va faire l'ils mais pour le moment au tac en vous nous vous n'utilisez que le hsi je vais faire ça donc là je vais resserrer un petit peu parce que je vais intercepter en fait la radial je vais descendre parce qu'il faut que je sois à 8900 alors désolé je tourne ma tête à droite c'est parce que j'ai le la carte des de l'ils sur mon écran de droite du coup c'est pour ça que je tourne la tête à droite alors hop ok on va se mettre comme ça on va se laisser intercepter on va se laisser intercepter on va se laisser sur ce cap là pour intercepter la radial vous voyez que là ma route est en train de rentrer petit à petit donc je suis à droite je vais à gauche de mon cap de référence et donc ma route rentre petit à petit il faut qu'à 21 nautique je sois à 8900 pieds sur ma radial on va accélérer un petit peu parce que quand même mine de rien on est un peu lent ma route est en train de rentrer donc le truc qui en train de tourner ça c'est mon steer point j'ai le steer point initial position qui est là vous aurez compris que je suis rentré dans un avion qui était en l'air déjà voilà là je suis quasiment sur ma route donc je vais tourner à droite au 210 259 ça sera pas mal je vais maintenir ici et je suis légèrement à droite ou et que la route est légèrement sur ma gauche donc je vais quand même repartir légèrement à gauche et on attend les 21 nautique à 21 nautique on activera le mode ils s est là à ce moment là on on lira effectivement ce que l'ils s est en train de capter alors je suis quasiment sur ma route donc on va se repositionner au cap 210 je vais 8900 pieds allez 21 nautique on passe en ils s est là vous voyez que d'un seul coup on a une indication qui est différente du taquant pour ça qu'un taquant peut être un petit peu décalé par rapport à la piste que ce soit en latéral il peut être un petit peu à gauche ou à droite de la piste où il peut être un petit peu plus loin ou un petit peu plus en avant de la piste donc c'est pour ça qu'un taquant une approche taquant est moins précise qu'une approche ils s donc là en passant en mode ils s l'ils s me disent que ma route normal au 210 elle est sur ma droite si on lit la même chose ici vous allez vous dire ok donc ma route est à droite donc il faut que j'aille à droite intercepter je 230 240 pour faire rentrer petit à petit ma route et une fois que ma route sera rentrée au milieu j'afficherai 210 comme degré pas comme cap et là on sera pas mal sauf que là vous allez vous planter une fois sur dix avec cette indication parce que cette indication n'est pas une indication de là où est votre route mais là où vous devez tourner alors c'est là où je dis que je pense que c'est un bug de dcs qu'on traîne en tout cas pour le a10 qu'on traîne depuis le début du a10 puisque normalement voilà cette barre devrait représenter la même chose que ça sauf que vous allez voir qu'en fait la balle à la barre va se balader à gauche à droite pour vous indiquer que vous devez tourner à gauche ou à droite quand on sait comment fonctionnent des balises il est c'est à dire que les balises il est quand elles sont placés au seuil de piste en tout cas pour le localizer je parle pas pour le glide mais pour le localizer c'est des antennes qui sont en seuil de piste avec des antennes qui émettent pas tout à fait la même chose sur le côté gauche de la piste et sur le côté droit de la piste donc quand vous captez plus de balises de gauche que de droite mais votre récepteur il est c'est que vous êtes à ce moment là trop à gauche et va vous indiquer une barre à droite et quand vous y reçoit plus de barres à droite il est de d'antenne de droite mais il va vous indiquer avec une barre à gauche que vous êtes décalé sur la droite à aucun moment il est capable de vous indiquer que vous devez tourner à droite et puis qu'à un moment donné vous allez devoir retourner à gauche pour intercepter vous allez voir quand je vais me tourner ça va être très parlant vous avez ici un flag c'est à dire que ça c'est un ce qu'on appelle un petit drapeau d'envoyer un petit drapeau rouge qui vous indique que pour l'instant vous ne captez pas le glide d'accord ça c'est normal on va toujours capter le localizer bien avant de capter le glide donc je vais descendre puisqu'il faut que je reprends ça à 13 nautiques il faut que je sois à 5000 pieds donc je vais descendre assez fort je vais partir à droite et on va voir un petit peu là comment cette barre là va réagir alors hop j'enlève l'autopilote je réduis je tourne à droite et là déjà vous voyez que la barre dans l'horizon artificiel elle a changé elle est elle est maintenant au milieu alors que voilà ça c'est typique j'ai juste me mettre comme ça hop désolé j'ai tapé un peu dans le micro donc vous voyez que j'ai toujours ma route qui à droite hors cette barre l'âme et maintenant côté gauche qu'est ce que ça veut dire mais ça veut dire qu'en fait là j'intercepte trop fort ma route et que mon indicateur en fait d'ils s'il me dit il vaudrait mieux que tu repartes en virage à gauche pour diminuer ton interception en fait c'est ça c'est ça qu'il faut le lire si vous essayez de lire ça en disant ah bah alors attendre maintenant je suis à droite de ma route donc il faut que je reparte à gauche c'est à dire à gauche en dessous le 2 du 210 puisque je suis censé être à droite de ma route mais jamais vous allez comprendre ce que le truc va vous afficher donc c'est un indicateur qui va vous indiquer là où vous devez tourner mais pas où est votre route ce qui est moi je trouve ça complètement contre intuitif enfin c'est pas du tout comme ça qu'on lit un il s d'habitude donc c'est la petite difficulté quand vous êtes dans le à 10 cet indicateur là il est il est très très piégeur pour la plupart des gens alors hop on va repartir comme ça on continue à descendre ok je suis en train d'intercepter ma ma route ok et là j'ai quasiment intercepté en regardant moi chez si j'ai quasiment intercetté ma route et maintenant qu'est ce qui va se passer et bien je vais utiliser cette indication pour rester à peu près sur le bon axe comment je vais faire et bien en fait dès que cette barre va se décaler à gauche ou va se décaler à droite mais moi je vais incliné à gauche ou incliné à droite et mon repère c'est mon repère de roulis en fait je vais essayer de le mettre toujours légèrement en dessous de cette barre jaune et je trouve que ça marche plutôt bien pour suivre le localizer donc là il va à gauche moi je vais à gauche j'essaie de le mettre dessous hop et on va rester comme ça pour le moment on est à 17 nautique pour le moment ça va hop là la barre revient au milieu donc j'ai remis j'ai remis les ailes à plat ça part légèrement à droite hop j'incline un peu à droite il revient au milieu je remets au milieu donc là le chez le schéma visuel le circuit visuel pas du tout le schéma le circuit visuel mais il va de mon horizon artificiel à mon hud pour vérifier ma descente ma pente et il revient à l'horizon artificiel et en fait je regarde ces deux instruments les uns après les autres là je vais arriver à 5600 pieds je suis à 14 nautique il faut qu'à 13 nautique choix 5000 pieds ce qui est pas mal pour l'instant je capte toujours pas voilà ça y est je capte le glide maintenant d'accord donc petite pause le glide m'a indiqué par ça ça c'est la pente idéale et ça c'est là où je suis donc la pente idéale est au dessus de moi ce qui est normal on intercepte toujours un ils est la pente par en dessous d'accord et le truc assez facile pour réduire cet écart c'est de se mettre palier d'attendre que cette petite indicateur descendent à partir d'un certain moment là vous allez voir la barre jaune horizontale qui va afficher qui va s'afficher aussi et du coup belle idée ça va être d'arriver avec cette barre jaune au milieu de l'horizon qui m'indiquera que je suis sur le bon plan et à ce moment là il faudra que j'affiche moins trois degrés quasiment là où je suis en fait à ce niveau là pour que cette barre jaune ne bouge plus si je suis au dessus des 3 degrés cette barre va commencer à descendre puisque je vais me retrouver au dessus du plan ma descente sera trop faible si j'affiche à une descente en dessous de ces trois degrés cette barre jaune va avoir tendance à remonter ok allez hop on est reparti donc j'ai dit le plus simple c'est de se mettre palier comme ça il ya même un truc encore plus simple c'est le pilote auto mais le pilote auto par contre le problème c'est que ça m'empêche de pouvoir faire mes petites corrections sur le localizer voyez que la pente est en train de diminuer l'horizon artificiel le petit indicateur à gauche il en train de diminuer il arrive au petit point et moi je suis en train de descendre ok ça y est j'ai la barre et je suis quasiment là c'est bon j'y suis donc maintenant on affiche ça je suis à 10 nautique alors je vais sortir les éléments un petit peu d'aérofrein tac on réduit tout alors pourquoi je vous dis de faire ça à 10 nautique parce que vous allez voir que votre avion voilà il vient de prendre un bon coup de portance parce que les volets viennent de sortir du coup ça vous déstabilise un petit peu donc si vous attendez d'être à 2 nautique pour faire la sortie des éléments vous allez vous retrouver avec un avion qui va un peu être chahuté et votre ils laisse plus vous êtes proche de la piste et plus il est réactif et sensible aux corrections vous faites donc grosso modo vous allez vous mettre en vrac donc je vous conseille de plutôt à 10 nautique commencer à sortir des éléments et comme ça vous pouvez faire votre petit ajustement voyez que je suis pas encore une speed voilà la chienne speed à 125 donc on va se le garder alors ok je reprends mon circuit visuel je suis haut sur le plan donc on va se laisser descendre ça commence à bastonner un petit peu j'ai du vent de travers on se laisse descendre voyez le plan est en train de remonter sur mon horizon artificiel ok le plan là je suis pas mal je vais me remettre à moins trois degrés je suis à droite donc on tourne je suis vraiment en train de me battre aux commandes parce que je vous assure qu'il ya pas mal de vent ça secoue un peu je suis en train de passer un peu en dessous du plan donc je remets un peu de jus 3500 pieds oui alors pour l'approche à vue on reviendra on a dit que les minima ils étaient à 2065 c'est très bas la piste et à 1800 et quelques 1842 donc ça veut dire que je serai à 200 250 pieds sol j'ai pas fait attention mais je suis parti à plat on reprend un peu tout ça pas facile de parler et d'être concentré sur le pilotage en même temps je vais dézoomer un petit peu histoire de voir le hsi quand même aussi c'est pas que j'en ai besoin mais c'est plus pour vous je me dis que ça peut être intéressant que vous l'ayez aussi j'ai pris un petit peu plus trop de jus du coup je suis remonté ok il faut pas que je m'enfonce de trop on commence à voir le sol en dessous de moi pour l'instant j'ai pas le je vois pas très bien avec ça j'ai un indicateur dans le haut qui me gênait un petit peu la visibilité on se rapproche du minimum je suis un peu haut sur le plan je vais redescendre je suis très haut même ok je vois la rampe je pense ouais c'est la rampe ok à partir de maintenant on passe en vol à vue effectivement je suis un petit peu haut voyez on n'est toujours pas au minimum 2065 le minimum voilà là je suis bien c'est à dire toute cette partie je pouvais encore continuer je suis ma décision n'était pas encore obligé voilà à partir de là si j'avais pas le visuel sur la piste il faut que je fasse un gore mais j'ai visual sur la piste déjà depuis un petit moment donc tout va bien ça secoue ça secoue pas mal allez tac posez on pose doucement et là attention au freinage sur une piste un peu humide et on est bon on rentre les aefs la vitesse est contrôlée on peut passer bande lente et on va sortir au prochain taxiway sur le côté gauche ok donc voilà pour les arrivailles ls pensez à bien configurer votre avion n'oubliez pas le petit switch en dessous du hsi hyper important si vous n'aurez pas les petites barres et la barre verticale attention elle vous indique c'est une lecture qui est très bizarre ça vous indique pas où est votre route mais ça vous indique vers où vous devez tourner c'est un petit peu la petite difficulté du jour voilà écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout aura été utile pour certains j'espère que vous aurez pris bonne note de tous et ses petits soucis notamment par rapport à cette lecture de bar qui est quand même un petit peu problématique je trouve allez je vous souhaite bon vol à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut